... Afin de féliciter l'équipe seigneur de foot de l'entente Seigneuse Cabreton-Souston, sacrée championne des Landes le 2 juin dernier à Mont-de-Marsan, la municipalité de Souston avait organisé une réception en son honneur à la mairie. J'étais à cette finale à côté de Madame le maire de Doisite et à côté du maire de Cabreton. On a partagé ce moment ensemble. Donc c'est vraiment remercier l'engagement de ce club sur Souston. Pas que sur Souston, puisqu'on est sur un club intercommunal, Seigneuse Cabreton-Souston. Mais c'était pour marquer le coup, puis d'avoir cette coupe ici dans ce qui est notre salle du conseil municipal et la salle de réception officielle. C'est pour marquer les choses et c'est toujours important de marquer les choses, peu importe si c'est une semaine après ou quelques semaines après. Pour nous, c'est une sorte de reconnaissance par rapport au travail fait. C'est un partenariat qui est important avec la mairie de Souston, qui s'investit pour notre sport et pour tous les sports d'ailleurs. Et c'est une très bonne chose. Même après quelques mois, la joie et l'émotion sont encore bien présentes dans le cœur des membres du club. On avait perdu l'année d'avant, donc là on était vraiment motivés pour aller jusqu'au bout. Tout le groupe a fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai que pour nous, elle ne pouvait pas nous échapper cette année. C'était impossible. C'est encore plein d'émotions. C'est vrai qu'on avait eu un super moment tous ensemble. Et c'est vrai que c'était un moment important pour tout le club. C'est un peu les bases d'un nouveau départ pour le SCS. Et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Cette coupe, on la vit toujours. On est toujours fiers de l'avoir. Arriver deux fois au final et ne pas gagner deux fois, ça fait très mal. Donc on est très fiers et très contents de l'avoir eue. Et on va la sauver encore, je pense, assez longtemps. La coupe désormais en sa possession. Le SCS FC compte bien la garder le plus longtemps possible. De quoi motiver les joueurs pour cette nouvelle saison. On reste sur une bonne victoire en championnat. En Coupe de France, on a un gros match à jouer dans une semaine contre la Viron Bayonet. Donc j'espère qu'on va passer. On va tout faire pour la conserver le plus longtemps possible. Donc un an, deux ans, trois ans, le temps qu'il faudra. Je crois que c'est très motivant. En plus, elle est imposante. On l'a vu. Et puis, ça fédère. Et puis, c'est le résultat de travail aussi. C'est du sport, mais c'est de l'engagement. Et puis, c'est pour ça qu'on voulait saluer cet engagement de tous. Ce soir. Sous-titrage ST' 501